Salut à tous, c'est 7-7kby, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. Un peu spécial, je m'entends parce que, en réalité, voilà, je vous explique l'histoire. Il y a quelques mois, vers le début de Watchdog, vers la date de sortie, j'avais commencé un playthrough. Le problème, c'est que je n'étais pas assez expérimenté pour faire un playthrough, un playthrough, un playthrough, dans le style. Et je me suis, entre guillemets, égarré, la plupart des épisodes étaient un peu longs. Il ne se passait pas forcément grand-chose. Voilà, quoi. Donc, c'était un peu pourri. Je dois bien l'avouer. Et du coup, je vous propose un nouveau truc. C'est qu'on va reprendre depuis le début, parce que, voilà, c'est un jeu qui tient à cœur. Ah, vous avez compris le jeu de nouveau, à cœur. Bref, et donc, on va reprendre dès le début. Je n'ai pas été plus loin que ce que j'étais allé dans les playthroughs, ce qui veut dire, en gros, que c'est, entre guillemets, comme si j'avais acheté le jeu pour rien. Et j'ai vraiment envie de le finir. Mais cette fois-ci, dans les règles de l'art, c'est-à-dire, en vous proposant un playthrough, on va dire, épuré de toutes les séquences où je roule, je roule, je roule, je roule. Épuré de la plupart des moments où je vais crever, parce que comme je joue au niveau le plus difficile, je vais me casser la gueule. Et puis, mieux fait, quoi, avec des miniatures que j'ai fait le concept, comme sur Assassin's Creed Unity, que j'ai fait chacun différent en prenant une image d'une cinématique, ce que je trouvais une bonne idée. Et puis, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de changer la série de miniatures à chaque fois, éviter de mettre tout le temps la même avec le numéro de l'épisode. Après, voilà, comme je dis, chacun voit une idée à sa porte. Moi, j'aime bien faire ça. Et puis, voilà. Donc, faire un truc un peu plus structuré, sans que ça dure 30 ans, quoi. Donc, voilà, on va reprendre directement, parce que... Et puis, je vais essayer surtout, le principal, ça sera surtout que vous composez des épisodes de moins de 10 minutes. Donc, je risque de devoir couper les épisodes. J'en suis désolé d'avance. C'est juste que je trouve que mettre 20 minutes sur une vidéo, les gens, enfin, vous, l'audience. Et ce que je comprends, vu que je suis pareil, je suis quelqu'un qui regarde des vidéos, bah, j'aime pas trop passer 20 minutes de mon temps. Dès que je vois 20 minutes, bah, je me dis, oh, c'est un peu mort. Ça fait bien un peu trop longtemps, ou alors, faudrait que je la regarde en plusieurs fois, et c'est pas forcément intéressant. Du coup, je vais essayer de m'orienter vers un schéma d'épisodes de grossièrement 9-10 minutes, et puis, quitte à la couper en deux, et puis, voilà, quoi. Donc, on se retrouve après la cinématique. J'espère que l'intro n'a pas été trop longue, mais je suis content de vous retrouver. Ça fait pas mal de temps. Les études, enfin, les examens et tout sont passés, donc je vais y avoir de nouveau du temps pour vous, à vous consacrer, et à me faire plaisir sur la console, tout en vous proposant des gameplays un peu art des fesses, disons. Et puis, voilà, j'espère que ça vous ira, et on se retrouve après la cinématique. C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Ok, Aiden, c'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça. Une mine de secret de mensonges dans un match de tonnerre. J'ai qu'à tendre le bras. Mais tout ça, c'est à moi, à nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est construit. Ça fait combien, là ? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les gens blanent et le pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Non mais tu t'entends. C'était quoi, là ? Tiens, tiens. On dirait qu'on n'est pas le seul sur le couvre. On va voir qui c'est. Pas le temps, Denis. On s'en tient au plan. Vide les comptes et on se tire. T'es l'aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux barquer. Mais merde. J'ai gagné l'intemps. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout, tu touches à rien. Parce qu'il s'en s'en s'en... Laisse tomber. Non, on n'a pas terminé. Dèses-moi. Bien, c'est fini. Je veux tout donner. Les gars ! Maurice. Oui ? À toi de jouer. L'un de nos contacts a eu le nom des hackers du Merlot. On les tient. On t'a refilé Hayden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut. Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi. Ça pose un problème ? Non, je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. Sous-titrage ST' 501 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 Donc ça m'a fait plaisir de vous reprendre J'espère que mes modifications vous intéresser Après je vais essayer de faire aussi du plan au niveau du montage Rajouter un petit cadre autour de l'image Des trucs comme ça, des trucs pour faire beau, etc Voilà, donc je vous dis à la prochaine les amis Et portez-vous bien Bye Que sais-tu au sujet des négociants de grains ? Ravie de te voir moi aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501